Le problème, c'est que ça continuait à venir avec des trucs faux dans la tête. Donc elle essayait non seulement d'y entraîner, ça n'a jamais marché, mais en plus de ça, elle essayait aussi d'y entraîner d'autres gens. Et quand il lui est arrivé d'attraper le cancer, elle a rencontré des gens qui étaient passés aussi chez les cancars, parce que c'est elle qui les y avait amenés, et qui étaient passés dans une autre secte, beaucoup plus dangereuse, qui s'appelle la biologie totale des êtres vivants. Moi j'appelle ça d'ailleurs la biologie totale des êtres qui seront bientôt morts. Alors comment protéger nos enfants face à des personnes comme ça ? Parce que je veux dire, vous laissez votre enfant à l'école, c'est pas de problème, et vous avez ce genre de professeur devant vous. Quels sont les... 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 Parce qu'ils se font virer en France. Oui, mais comment vous pouvez savoir que... Ben, les Glosses commencent à vous raconter quelque chose. Tiens, il y a ma maîtresse, elle m'a dit qu'il y avait peut-être des vies antérieures. C'est une petite taille, l'intérieur, c'est vrai. Bizarre. Ou bien, alors ma maîtresse, elle m'a dit qu'il fallait... Que c'était bien de lire l'Évangile tous les jours. Et c'est surtout les témoins de Jérôme. Je connais. Pourquoi pas ? Mais bon, on perd beaucoup de temps. Donc, il y a des titres qu'on peut avoir quand on repère qu'il y a un discours bizarre, qu'il y a des promesses. Mais c'est rare que les professeurs rentrent dans ce genre de chemin. En dehors de leur classe, oui, mais dans leur classe, non. C'est assez rare. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Vous avez été prof de lettres. Alors forcément, un prof de lettres parle de beaucoup de choses. Donc, il y avait certainement des moments où il y avait des petits trucs qui passaient. Mais en ce qui la concerne, elle était quand même plutôt sérieuse. Donc... Elle ne jouait pas vraiment à ce jeu-là. Ce n'est pas son idée. C'était plutôt en dehors qu'elle pouvait faire ça. Avec des amis, avec des collègues, des professeurs. Pendant les 8 ans, vous étiez à la sexe. C'était quoi votre travail ? Vous étiez de quoi ? Alors, quand je suis rentré, j'ai presque tout de suite fondé la seconde organisation française. Parce qu'il y en avait une à Paris. Et moi, j'en ai vendu une dans la région de Venesse. Et puis, j'ai commencé, en même temps que je faisais mon boulot pour cette entreprise, j'ai commencé à essayer de vendre de la scientologie dans l'entreprise. J'avais demandé l'autorisation à la scientologie. Elle m'avait dit, oui, oui, tu peux faire ça. Et la chef des services juridiques français, on m'a dit. Et cette femme m'a dit, oui, tu peux faire ça, mais attention, il faut absolument dire que c'est l'église de scientologie. C'est l'église de scientologie. Je dis ça, alors là, je connais la clientèle. Quand je me ramène chez un DRH, je ne suis pas convaincu qu'en lui racontant que je suis dans une église et je viens lui demander des services de cette église. Ça va beaucoup marcher. Maintenant, ça marcherait certainement encore beaucoup moins. Mais même déjà à l'époque, on ne parlait pas beaucoup des sectes, ce que c'était en 74, en 75. Autant dire que que vous vous amenez, je ne sais pas, je suis allé par exemple sur la direction de la source humaine de Berlier, ce gars-là a marçu. Je lui ai dit, ben voilà, je fais des cours de communication pour le compte, pas pour le compte parce que c'était pour mon compte. Je n'ai pas encore pensé. Donc, je fais des cours de communication sur la base de ce que fait l'église de synthologie. Il m'a pas dit ça comme ça. J'ai eu moi tout de suite. Vos enfants, par rapport à l'éducation, l'éducation nationale, vos enfants étaient en contradiction avec vous ? Vous voyez, enfin, enfants... Nos propres enfants ? Vos propres enfants étaient en contradiction ? Non, mais attendez, mais à l'extérieur, à l'éducation, quand vous êtes déjà en train de travailler au week-end, dans l'organisation de synthologie. C'est ça, l'arrache de cerveau. C'était en contradiction, c'est boss. Et puis vous faites bosser tout le monde, vous mettez en espérage. Ah oui, alors effectivement, il y avait des contradictions. Et les contradictions étaient plus du fait que les gens extérieurs par rapport à ceux qui sont à l'intérieur. en fait, c'était rassemblé pour les cerveaux. Je vais vous expliquer, s'il vous plaît, que la scientologie recrute parmi les intellectuels, les médecins, les professeurs, les enseigneurs, les enseignants, les enseignants, les enseignants, plutôt uniquement l'argent ? Il n'y a pas, bien sûr, que l'argent. Il y a simplement le discours et le discours, comme vous avez pu le voir, c'est quand même plutôt intellectuel comme discours. Donc, ça marche très facilement Je ne crois pas que ce soit vraiment intellectuel. C'est-à-dire que c'est quand même un discours où il y a pas mal de choses qui sont abstraites. Moi, évidemment, je vous les présente de façon la plus concrète possible. Et comme vous lisez le bouquin de Barbe, c'est quand même pas simplement abstrait, ça fait appel à des notions inexistantes en plus de ça, mais qui vous forcent à réfléchir de travers. Comment vous pouvez très bien vous faire avoir parce que justement, vous prenez que ça marche. Et puis, vous avez fait quand même pour nous déjà, c'est extrêmement difficile de croire en son Dieu et tous les jours. Comment peut-on arriver à croire des choses aussi réglées ? Enfin, je vous l'ai dit que je vous le trouvais. Je tittais ma femme dix minutes après. Oui, j'ai retrouvé quand j'avais deux ans et demi, il y a ma cousine, elle m'a voilé mon artichaut. Et j'ai piqué une grosse crise, on s'est battu, etc. Le truc qu'elle avait voulé, c'est exactement ça. Il y a vraiment sa cousine, il y a vraiment une histoire de fleurs d'artichauts qu'elle voulait ramener chez elle et la cousine m'avait repris l'artichauts et s'est débattu. Donc, c'était une preuve pour moi. C'est pour elle aussi. Oui, mais dès j'ai toujours des gens salisent. C'est un truc qui est difficile à verser. Ce sont des gens instruits. Les médecins, par exemple. Les médecins qui sont informés, oui, mais je vous garantis que ce n'est pas le cas. Il y a, on estime qu'il y a approximativement 2000 médecins en France qui se servent de méthodes qui sont antithérapeutiques ou qui viennent de thérapies non prouvées scientifiquement. Environ 2000. D'accord, je ne sais plus combien il y a, mais bon, on a quand même un nombre élevé. Pourquoi ? Parce que, ça c'est une bonne explication, je ne suis pas sûr que ce soit la seule, ça, une explication en tout cas. Quand vous êtes médecin, vous avez forcément un certain nombre de patients qui meurent, un certain nombre d'échecs, un certain nombre de faux diagnostics, la médecine est embarquée par tel, comme M. Levar, vous savez. Donc, ils savent qui peuvent se tromper. Et parfois, ils se disent, oui, mais peut-être cet outil-là, la biologie totale des êtres vivants, etc., peut-être que cet outil-là va me permettre de mieux réussir encore. Donc, ils vont commencer à utiliser ça. Et le patron, un des patrons de la biologie totale en France, Claude Savat a quand même donné une conférence il y a 3-4 ans à la Sorbonne, dans une salle à côté. 400 personnes, donc, une partie faisait évidemment Martin de Campedicain, avait payé 140 euros l'entrée. Et, ils ont quand même admis d'entendre une chose aussi extraordinaire que, vous savez, c'est pas 200 cigarettes par jour qui tuent. C'est pas 200 cigarettes par jour qui tuent. c'est ce qui est marqué sur le paquet. Claude Savat, un des fondateurs principaux de la biologie totale en France. J'avais envie de te poser une question dès le départ et je pense qu'à rejoindre celle que je viens de poser. Tu as parlé de Claire, c'est-à-dire que devant, on amène les gens à force de payer, à passer des grades et à arriver à un stade où ils deviennent Claire, c'est-à-dire transparent, sans traduire le mot en anglais, complètement transparent, c'est-à-dire ce ne sont plus des humains et ils sont au-dessus de tout. Et moi, pendant que tu parlais, je me suis posé la question est-ce qu'il n'y a pas dans cette idée de Claire la fabrication d'un citoyen, des sociétés totalitaires surhumains qui n'est plus humain. Voilà, et je pense que les sectes répondent de plus en plus à cette idée de surhum qui se développe un petit peu dans notre société. C'est dur de voir la société. Oui, moi je pense que les sectes elles ont un grand avenir devant elles parce qu'elles vont se développer sur un peu le théorème de la crise de la société. C'est une question que je me pose moi-même. et en même temps je crois que ce qui secrète le poison a souvent tendance à secréter aussi le contre-poison. Dans le cas de la société humaine il y a eu quand même d'énormes abus comme par exemple par la religion chrétienne maintenant c'est aussi parfois par la religion musulmane et ou dans l'autre cas bon on ne peut pas toutes les cités mais on a eu un paquet et ensuite qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on continue à chercher une réponse puisqu'on n'a pas trouvé une bonne réponse. On a vu ou on n'a pas compris que ça n'avait pas donné un bon résultat donc on va quand même chercher une autre solution c'est pour ça qu'on a effectivement une multiplication de certains trucs bizarroïdes et plus les gens sont instruits plus c'est facile pour eux de lire il y a deux siècles il y en a des fous qui ne savaient même pas lire donc on ne pouvait pas la présenter la dynamétique il y aurait une personne pour la lire ou presque maintenant il y a à peu près toute la population qui est capable de lire un bouquin donc effectivement le développement de la culture a amené des gens à croire à des nouveautés mais en même temps il a aussi créé un groupe par exemple qui s'appelle les skeptiques les sceptiques donc outre-atlantiques et qui en France s'appellent les zététiciens alors là zététique ça vient d'un mot grec zétaine ou quelque chose comme ça c'est l'art du quand vous commencez à douter tout va bien on vous dit quelque chose c'est peut-être vrai c'est peut-être pas vrai je vais essayer de vérifier par moi-même c'est la solution zététique à tous les mondes parce qu'effectivement à partir du moment vous commencez à douter de ce que raconte un chef d'état ou de ce qui ou même votre fils vous pouvez éventuellement vous permettre de vérifier si ça et quand c'est un bouquin de M. Abbard on n'aurait aucune difficulté à trouver effectivement que toutes ces promesses extraordinaires si c'était vrai depuis 60 ans qu'elles existent et bien on le saurait donc ça secrète son contrepoison c'est pour ma vie alors il a l'âge de 4 millions de sections d'années il a peur Alors, il était cardiaque, cancéreux, alcoolique, et en plus de ça, là c'est plus comique de tout, parce que la plupart des scientologues l'ignorent totalement, qu'il y a eu à l'eau que Hubbard faisait souligner son alcoolique par son médecin personnel, qui était scientologue, avec un produit à usage psychiatrique, le Vistarine, c'est un produit états-unien, donc il se faisait piquer les fesses au Vistarine, à cause de son alcoolisme, en plus il fumait beaucoup trop et ça faisait très très longtemps que ça faisait. Voilà l'âge de M. Hubbard, qui maintenant est dans les écoles, parce que bien entendu, là-haut, il y a eu un couple état à la Cantobar des Morts, et c'est un petit jeuneau de 21 ans, je crois à l'époque, il s'appelle David Miscavitch, c'est un américain, qui était premier en scientologie, mais presque, et qui avait travaillé avec Hubbard, et il admirait beaucoup Hubbard, parce qu'il se faisait beaucoup engueuler par un barbe, le barbe était un grand gueulard, qui piquait les colères noires, qui buvait beaucoup trop, et la plupart des gens ne le savaient pas, qui buvait beaucoup. ... ... ... ... ... ...